Musique Musique Chers téléspectateurs et auditeurs de la Voix de la démocratie bongolaise Pan-Romain d'Afrique, vous qui nous suivez chaque week-end dans notre émission intitulée 26 sur 54, c'est-à-dire 26 provinces de la RDC et 54 pays d'Afrique. C'est une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé serviteur de tous les temps de NKIMB de Pinochet City sur la Voix de la démocratie bongolaise Pan-Romain d'Afrique. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore une fois de plus pour parler de développement. La fin dernière, nous avons évoqué la réforme éducationnelle comme le premier pilier pour le développement de la RDC. Nous avons dit que l'actuel programme que nous avons en RDC, c'est un programme nous laissé par les Belges qui a été mis en place en fonction de leurs besoins. Alors nous avons recommandé qu'il y ait une réforme pour aider au pays de passer au développement durable. Alors aujourd'hui, nous allons parler de levier politique et économie pour le bien-être social de la population. Bien, alors parlons maintenant du sujet du jour. Le sujet du jour, c'est le levier politique et économie comme facteur du développement social du peuple congolais. Le premier ministre, Jean-Michel Saman Lokonde Kengue, était nommé par l'ordonnance présidentielle à la date du 15 février 2001, c'est-à-dire deux semaines après la démission de son prédécesseur, je citais, le professeur Sylvestre Ilunga Ilungamba, qui a déposé sa démission auprès du chef de l'État, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, à la date du 29 janvier de l'année en cours. Après un mois et cinq jours, le nouveau premier ministre, c'est-à-dire M. Michel Saman Lokonde, n'a toujours pas dévoilé son équipe gouvernementale que lui-même a baptisé d'une équipe de « warriors ». « Warriors », c'est-à-dire les guerriers, donc c'est un mot anglais, comme lui-même a vécu en Afrique du Sud. J'estime qu'il est vraiment bien rodé en anglais. Il est certes difficile, et très difficile même, d'identifier des guerriers dans un village comprenant plus de 80 millions d'habitants, et ce village, vous vous en doutez, c'est la République démocratique du Congo. Qu'à cela ne tienne, le pays est aux arrêts depuis le 29 janvier 2021. Le pays est en sécession de paiement, puisque le gouvernement de M. Silverse Ilunga Ilungamba est un gouvernement qui expédie les affaires courantes. Et comme toute mission d'un gouvernement selon la Constitution, c'est aussi assurer l'administration du pays. Donc l'administration est aussi aux arrêts, car on ne peut pas engager des nouvelles unités, tout comme on ne peut pas mettre à la retraite certaines personnes qui sont déjà très vieilles. Donc nous sommes en train de marquer les pas sur place. L'unique indicateur qui reste dans l'avantage depuis l'arrêt du gouvernement ou du fonctionnement du pays, c'est le taux d'échange du dollar qui est resté stagnant. Et par voie de conséquence, le prix des arrêts alimentaires sur le marché reste statique. Donc c'est un point positif. Faut-il rester dans ces conditions pour que les spéculateurs économiques n'essaient pas encore de mettre le bâton dans les roues du gouvernement et par ricochet faire souffrir la population avec des flambées de prix et des jeux de déchargement de la monnaie contre le dollar américain ? Alors j'ai essayé de me poser une question et je voudrais vous proposer ce que j'ai trouvé comme solution à cette question. Qu'est-ce qui fait traîner la sortie du gouvernement Saman Le Condé ? Suivez le Premier ministre lui-même à la sortie de l'audience lui accordée par le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Ichilombo. Je vous propose cet élément et je reviens immédiatement après. Je voudrais ramener tout le monde à la sérénité. Nous avons rencontré tous ces regroupements, nous avons donné les conditions pour participer au gouvernement, nous avons reçu les propositions. Après cela, bien sûr, place à ces échanges pour pouvoir arriver à ce gouvernement. Non seulement inclusif, et quand on parle d'inclusivité, ça veut dire qu'on parle de géopolitique, on parle de la participation de toutes les forces politiques, mais on a aussi évoqué d'autres critères. C'était de dire que nous aurons voulu voir participer la société civile, que nous puissions avoir un certain taux en termes de participation féminine et de la jeunesse. Quand vous prenez tous ces éléments mis ensemble, vous comprenez que cela demande qu'on puisse faire un travail méticuleux. C'est vrai que nous comprenons l'urgence de la sortie du gouvernement, mais il ne faudrait pas confondre urgence et précipitation. Alors, chers téléspectateurs, vous venez de suivre le Premier ministre qui vient de nous donner la cause maîtresse de retard du gouvernement pour qu'il soit connu. Et tous les critères qu'il vient d'énumérer sont purement et simplement subjectifs. Quant à moi, je voudrais proposer quelques éléments ou bien quelques pistes de solution que je crois être objectifs. Et si vous vous basez sur des critères objectifs, vous allez gagner en temps et en qualité. Donc la première proposition que j'ai, c'est d'abord que le président de la République est le seul à être élu, le seul ayant le mandat du peuple congolais. Et par voie de conséquence, il utilise ce mandat, ce pouvoir pour nommer le Premier ministre. Et pour nommer le Premier ministre, ils se sont entendus, il a appelé, il a donné des critères, des appréciations. Et je crois que le Premier ministre a accepté, a donné aussi les conditions pour qu'ils puissent travailler ensemble. Pourquoi le président de la République, qui fait recours au regroupement politique qui constitue l'Union sacrée des nations, ne pourrait-il pas également proposer les postes ministériels à chacun des regroupements politiques ? Il appartient de leur dire, écoutez, vous voulez travailler vers moi pour tel groupe UDPS et allié, je vous donne autant de postes ministériels qui sont A, B, C, D. Pour la Mouka et le groupe Bemba, Katumbi, puisque Mouzito n'est pas concerné, je vous donne autant de ministères et le nombre qui sont autant. Et il va chez Bahati, même, même. Est-ce que cela ne pouvait pas nous aider à gagner le temps ? Cela pourrait être aussi d'une manière objective que le président voudrait travailler et ces gens lui devraient être obéissants, puisque c'est lui qui les appelle à l'accompagner à travailler dans le gouvernement. Et si jamais un groupe vous dira, comme il est le cas actuellement, que nous, nous ne voulons pas tel ministère, nous voulons tel autre ministère, alors vous allez vous entendre que non, en tout cas, il y a l'angoule sous roche. Est-ce que vous voulez venir nous aider à aider le pays à décoller, ou bien vous êtes venu chercher à vous enrichir, ou bien à chercher certains postes pour telle ou telle autre raison ? Donc, vous allez laisser la population vous aider à comprendre et à évaluer et à évaluer, je voulais dire, leur population aura le temps d'évaluer chacun de ce gouvernement politique et des politiciens qui ne sont pas là pour rendre service au peuple congolais, mais à se rendre service eux-mêmes. Donc ça, c'est la première proposition. La seconde, que je tire d'un exposé d'un éminent confrère qui travaille à l'ONU, qui m'avait accordé une interview, que je pense aussi beaucoup plus plausible comme critère afin qu'on avance, et ceci c'est beaucoup plus, comme je l'ai dit, objectif. Pourquoi ne pas dire, nous avons 26 provinces en République démocratique du Congo, alors nous demandons à chaque province de nous envoyer la personne qui a été la mieux élue aux élections parlementaires pour qu'elles puissent venir représenter leur province au niveau gouvernemental. Donc on pourrait avoir facilement 26 ministres, les 20 autres, ou 19, disais-je, on laisse à l'appréciation ou à la discrétion du chef de l'État de nommer les gens qui le trouvent compétent. Donc là, nous aurons 26 politiques, et le reste que le chef de l'État peut chercher, nous pouvons lui donner une autre proposition, qu'il trouve maintenant des technocrates qui vont accompagner les politiques dans ce gouvernement. Voilà deux propositions que je donne, et au président de la République, et au nouvellement nommé Premier ministre, M. Michel Sama. Je pense que quand on part sur base des critères objectifs, on n'aura pas à faire des consciambules ou bien à partager des gâteaux, et les gens seront mécontents. Puisque quand on dit le meilleur élu, ce n'est pas tout le monde qui était le meilleur élu, il n'y a qu'une seule personne. Si on dit nous voulons cinq personnes dans tel régroupement ou parti politique, c'est cinq ou plus. Ils peuvent être autant comme le secrétaire général de l'UDPS a dit qu'il n'avait que huit postes sur quatre-vingt. Là, c'est leur ménage interne, ils doivent se battre pour nous donner ces ministres. On va leur donner un délai, dépasser ces délais-là, donc vous êtes incapables de nous trouver des ministres. On trouve un autre parti politique qui peut aider à trouver les gens qui sont tout près de nous pour rendre service au peuple et à la nation. Donc voilà un peu ce que j'avais en tête personnellement. Je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent me contredire ou les gens ont d'autres propositions puisque ceci nous aidera. Depuis que nous avons commencé avec le système de 1 plus 4, c'est le problème de partage de gâteaux et c'est le problème toujours des répartitions. Vous ramenez quelqu'un et quand cette personne ne vous plaît plus, vous allez demander son départ du gouvernement, vous allez demander son départ du Parlement et cela doit cesser. Il ne faudrait pas que cela soit une histoire d'amour, il faut que ce soit une histoire vraiment de la gestion et des responsabilités politiques dans un pays comme la République démocratique du Congo. Donc ça c'est une perte de manches. L'autre perte de manches pour gagner du temps, nous dirons aussi que si le gouvernement n'est pas prêt, le pays a besoin de fonctionner contrairement à ce que M. le ministre Sama Lokonde Kengé a dit que l'urgence n'est pas nécessaire à ce niveau, mais c'est la qualité des gens qui voudraient nous donner. Nous disons non. Nous disons non, M. le Premier ministre. Il y a urgence et nous voudrons que le pays revienne sur le rail. Donc ça c'est très important. Et nous allons maintenant parler de l'autre perte de manches. L'autre perte de manches, il s'agit ici de l'aspect économique. Parlons maintenant du volet ou du levier économie. Comme le Président de la République lui-même avait proposé lors de son investiture qu'il travaillera pour créer une classe moyenne en République démocratique du Congo. Et cette classe moyenne ne pourrait être qu'avec la participation active dans l'économie des Congolais. C'est pourquoi moi je proposerai à ce qu'on puisse tenir compte des opérateurs économiques congolais, des chefs d'entreprise congolais et surtout les PME. Donc on peut promouvoir les PME. Et comment est-ce qu'on peut le promouvoir ? C'est en assurant l'accès à des finances. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir accès au crédit dans les banques. D'abord, ceci doit être donné aux Congolais avant de penser à donner aux étrangers. Et au Congo, nous avons que presque toutes les banques sont les banques étrangères et qui donnent beaucoup plus d'accès aux étrangers. Donc on n'est rien contre eux, mais sinon nous disons que c'est une injustice. Nous voulons aussi promouvoir notre entrepreneuriat. Et là, nous devons parler également de l'accession aux marchés et services avec le projet du gouvernement. Je pense que quand vous donnez le marché, et le cas du grand marché de Kinshasa, donnez la préférence aux entrepreneurs congolais. Si vous hésitez de leur savoir-faire, nous vous rappelons que la plupart d'entre eux, actuellement, ont étudié à l'étranger comme les mêmes étrangers qui vous donnez ces marchés-là. Ils ont les mêmes diplômes, les mêmes capacités. Mais si vous ne faites pas confiance en leur entreprise, faites l'association, s'il vous plaît, M. le Président, M. le Premier ministre. Donc, vous donnez un grand projet comme celui du grand marché de Kinshasa, vous donnez ça à un entrepreneur étranger, donc vous lui donnez ce marché-là à 70% et les 30% vous donnez à un entrepreneur congolais. Ils vont travailler en synergie. Et s'ils travaillent en synergie, qu'est-ce qui va se passer ? À la fin du travail, la continuité, la maintenance et tout ce qu'il faut faire après le travail, s'il y a des problèmes qui vont surgir, les Congolais seront accessibles et sous place. Ils auront l'idée de ce qui a été fait pour entretenir et maintenir cet ouvrage qui va coûter des millions de dollars. Mais au cas où vous donnez à un étranger, si cet étranger mette la clé sur le pan des ondes, il part pour entretenir le marché ou cet outil qui nous a coûté des millions de dollars, ce serait un problème et par voie de conséquences, nous allons encore perdre beaucoup d'argent. Voilà un peu ce que j'avais à proposer. Donc tous les grands projets doivent être absolument associés aux entrepreneurs congolais pour la continuité et le développement du pays. Les étrangers, quand ils font quelque chose, vous ne savez pas ce qui va arriver demain. Prenons le cas des Moukangalozo où on a donné des millions de dollars aux étrangers sud-africains. Une année, deux ans après, ils sont partis et vous avez vu ce que nous a montré la télévision. C'est puisque nous n'avons pas ces soucis-là de la continuité pour les projets qui nous coûtent des millions, c'est ça même le développement. Quand vous faites un pas en avant et vous faites deux pas en arrière puisque l'étranger est parti, nous ne sommes pas contre les étrangers mais nous voulons ici le développement, c'est-à-dire la continuité de tout ce que nous faisons pour développer ce pays. Au lieu de dépenser l'argent pour le même projet, deux ou trois fois, cet argent pourrait être utilisé pour autre chose. Aussi, une autre proposition que je voudrais faire au président de la République et à son premier ministre, c'est les grands travaux des routes. Par exemple, ce que nous voyons, autre et sûr, le gouvernement central s'occupe par exemple des routes qui relient les provinces. Les problèmes internes, réflexion des routes à l'interne, les autochtones, les provinces, les communes, ils connaissent bien leurs problèmes et ils connaissent quelle route est d'importance qu'une autre. Qui a trouvé un marché, qui a trouvé un entrepreneur qui a été sélectionné à part de Kinshasa, venait faire le travail dans une province. Je ne pense pas que cela soit vraiment une bonne idée. C'est peut-être une suggestion que je propose à celles qui aient de la transparence. Et tout ça, c'est la transparence. La transparence des mises est très considérée si nous voulons nous développer. Nous insistons ici qu'il faudrait responsabiliser les provinces et les communes et les secteurs puisque les locaux connaissent bien leurs problèmes, que les gens qui sont à Kinshasa, que les entrepreneurs qui viendront d'ailleurs. Alors, si vous donnez la chance aux entrepreneurs ou aux gouverneurs, voulait-je dire, aux bourgmestres, ils connaissent les entrepreneurs dans leur milieu. Et ils savent que si un travail est fait, et le travail n'est pas bien fait, à la fin, ils peuvent décourir à la personne puisque la personne est bien identifiée. Donc, voilà un peu de petites propositions qui peuvent faire que nous pouvons mettre une brique ici. Demain, nous mettons une autre brique quelque part et nous voyons le pays avancer au fur et à mesure. Que refaire le même travail, j'ai donné l'exemple de Bougangalonzo, deux ans après, plus rien, on va encore recommencer avec d'autres personnes. Mais quand nous donnons à nos frères, ils ont ce souci-là de voir les histoires marcher, de voir aussi leurs contrats perpétués. Donc, je pense que c'est une de bonnes suggestions. Des exemples, il y en a nombreux. Nous croyons que vous connaissez mieux que tout ce que nous proposons. Les routes interprovinciales doivent être assurées par le gouvernement central. Voilà donc, chers amis, vous qui nous suivez depuis le début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, j'avais proposé ces leviers pour le développement durable à la République démocratique du Congo. Et les deux leviers sont la politique, le gouvernement, disais-je, et l'économie avec les entrepreneurs d'abord locaux, les chers d'entreprises locaux, l'accessibilité aux finances, au marché et même à des grands projets où les locaux doivent être considérés, au cas où il n'y a pas d'expertise, qu'ils soient associés aux grandes entreprises pour l'opportunité de travail et de la maintenance dans la plupart des cas. Voilà donc ce que j'avais à proposer aujourd'hui. Vous pouvez toujours nous trouver sur notre site www.avdc.net, c'est-à-dire www.avdc.net. Vous allez trouver toutes ces informations, vous allez trouver aussi les écrits, vous allez trouver la télévision. Nous sommes toujours de cœur avec vous et nous vous demandons d'être toujours fidèles à votre radio-télévision, de votre frère de tous les tendons KMB de Piyoki City et à l'entendant, ciao !